... Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, le Horla de Guillaume Sorel, d'après l'oeuvre de Maupassant. Puis un ouvrage de Paco Roca, l'histoire de la nouvelle. Ensuite, une nouvelle phase du talent de Didier Tronchet avec le fils du Yeti. Et pour finir, les vieux fourneaux, dans un esprit proche des tontons flingueurs. On se demande souvent d'où viennent les idées des auteurs de bandes dessinées. Eh bien, leurs influences sont diverses. Elles sont même très variées. Certains, par exemple, adaptent tout simplement des grands classiques de la littérature. C'est ce qu'a fait le talentueux Guillaume Sorel, avec l'une des nouvelles les plus connues de Guillaume au passant, Le Horla. Il s'agit du récit halluciné d'un homme qui menait une vie contemplative et qui va finir par être persuadé qu'un être malfaisant, qu'il a nommé Le Horla, va prendre possession de son être et de sa demeure. Avec ses magnifiques dessins, l'auteur réussit à mettre particulièrement bien en scène le côté fantastique de cette nouvelle, où l'on sentait déjà les prémices de la folie de cet écrivain au cours des dernières années de sa vie. Une somptueuse relecture et analyse de l'œuvre originale. D'autres puisent leurs idées dans les événements de l'Histoire, anciennes ou récentes. C'est ce qu'a fait l'Espagnol Paco Roca pour raconter l'histoire de ses compatriotes républicains exilés qui ont été les premiers à rentrer dans Paris lors de la Libération. Il s'agit d'une enquête aussi passionnante que documentée sous la forme d'un reportage où l'auteur se met lui-même en scène, interviewant l'un des rescapés de cette tragique épopée. Plus de 300 pages émouvantes, qui a même retenu l'attention de la nouvelle maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a tenu elle-même à préfacer l'ouvrage. Didier Tronchet, lui, puise son inspiration dans ses propres souvenirs. Il adapte, en images et en cases, une partie plutôt dure et assez noire de sa propre existence, le passage à l'âge adulte d'un jeune homme plombé par l'absence d'un père qu'il a à peine connu. Le dessinateur de Jean-Claude Tergal ou de Raymond Calbutt, il dévoile une facette beaucoup moins drôle que dans ses autres bandes dessinées, mais ô combien émouvante. En revanche, l'album Les Vieux Fourneaux est beaucoup plus amusant. Les auteurs jouent avec l'actualité, mettant par exemple en scène un patron de laboratoire pharmaceutique assez connu, qui est mort tout récemment après avoir déclenché un scandale. Vous l'avez tous reconnu, mais ce n'est pas le sujet principal de cette histoire, complètement déjanté. À 77 balais, Antoine vient d'apprendre, après le décès de son épouse, que cette dernière l'a trompé, justement, avec ce patron de l'entreprise pharmaceutique. Son sang ne fait qu'un tour, il sort son fusil, et part se venger, 40 ans après. Lutte syndicale et révolte contre l'injustice se succèdent aux belles histoires d'amour, le tout dans un esprit très proche des Tontons Flingueurs. Un album que vous allez adorer. Voilà, BD7 Le Mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada